Hey tout le monde, c'est Tim Tomilas, on s'entre aujourd'hui pour une vidéo panoplie sur le The Bell. Alors encore une fois pour le cercle 180, et cette vidéo va être légèrement différente puisque c'est un stuff que vous m'avez demandé de faire. En effet, suite à la vidéo 5440 de Vita, il y a pas mal d'abonnés qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si c'était possible que je leur crée un stuff qui a légèrement moins de Vita et qui favorise un peu plus le Rox. Donc c'est chose faite. Donc je vais vous présenter deux modes actuellement, un mode à la pelvétique et un mode à la bague éternelle qui sont vraiment deux modes très très intéressants pour pouvoir gérer vos combats en fonction des situations. Vu que la pelvétique, elle a une range de pelles, c'est-à-dire au corps à corps, mais que la bague éternelle vous permet de taper jusqu'à 6 cases. Ça vous permet complètement d'adapter votre corps à corps en fonction des combats, à savoir que, en suivant la logique, la pelvétique tapera plus fort que la bague éternelle. Ensuite, prévoyez un parchotage sans intelligence. C'est très important, étant donné que les deux items que je vais vous demander d'équiper, donc les deux corps à corps, nécessitent beaucoup d'intelligence pour fonctionner. Et ce serait assez embêtant que vous n'ayez pas tout simplement cette intelligence pour pouvoir les équiper. Prévoyez également un dofus sur quoi ce plus 15 minimum en coups critiques, histoire de pouvoir avoir votre panoplie en 1 sur 2 coups critiques, ce qui est très très important, notamment pour une classe comme les The Balls, qui ont besoin de faire des coups critiques sur leur sort qui leur permettent d'augmenter les boosts que ces sorts leur apportent. Passons à comment j'ai sélectionné cette panoplie. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les items phares et comment je les sélectionne, donc quelles caractéristiques me font sélectionner un item, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu ma logique et puis pour pouvoir créer vos panoplies par vous-même tout simplement. Donc au niveau de cette panoplie, l'item phare c'est vraiment le slip Iolo, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est un item qui est vraiment incontournable pour les The Balls. C'est un item qui d'abord en tout premier donne 1 PM, 1 PM de base c'est-à-dire que ce n'est pas un exo, 6 coups critiques, donc 6 coups critiques qui est vraiment énormes et qui s'allient avec beaucoup de modes, dont les modes 1 sur 2, donc vraiment très très important, de la puissance qui va vraiment pour les personnages qui sont plutôt multi-éléments comme le The Balls, pas mal de sagesse, enfin de tête de sagesse, c'est très très correct pour un item de ce level, 342 vita donc vraiment beaucoup beaucoup de vitalité, ça enlève du tac de la fuite et de l'esquive PM, oui mais ce n'est pas forcément très très grave, l'acrobate majeur est là pour annuler les pertes enjauter par la ceinture. Après, donc le dommage poussé c'est pas vraiment intéressant vu que ce n'est pas un mode haut, et vous avez Leon 15 de résistance dessus qui est quand même très très bien pour tout simplement un item qui donne autant de caractéristiques que ça. Un deuxième item, vous avez une amulette Heroclite qui est vraiment une amulette incontournable pour ce niveau là, dès le niveau 186 si jamais vous avez un élémentaire, je vous invite vraiment à l'équiper parce que cette amulette est vraiment très 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 intéressante. Au-delà de toute la vie qu'elle donne, de la force et de la sagesse, parce qu'elle donne vraiment énormément de sagesse, elle donne également de la puissance, une invocation en bonus, des dommages, franchement pas mal de dommages, et de la résistance haut, donc c'est pas une résistance neutre ou une résistance qui serait pas forcément utilisable. Donc vraiment un item que je vous conseille vraiment, et vraiment à équiper sur quasi toutes vos panoplies. Après j'ai un solo monk Exopea, donc il n'est pas des meilleurs jeux, je dois bien vous l'avouer, mais bon je l'ai sélectionné pour ces 7 coups critiques surtout, bon les 10 de dommages très importants, l'initiative, et puis surtout 43 forces, 43 agis, et un petit peu de vitalité, j'aurais préféré avoir plus, mais bon voilà, si jamais vous trouvez un chapeau l'ichinelle, il est possible d'allier cette panoplie, il me semble avec la pelvétique, il me semble qu'il y a un CC en rab, mais je ne suis pas sûr. En revanche avec la panoplie, avec la bague éternelle, vous n'avez même pas de CC que vous pouvez vous accorder. Voilà, donc au niveau de l'anneau, donc l'anneau chevelu, je l'ai sélectionné pour ces coups critiques, alors je l'ai over vitalité, mais je vous avoue que le G en a pris un gros coup, et je n'avais pas forcément envie de le remonter à fond, donc du coup il manque des dommages et de résistance terre, mais c'est vraiment un item très très intéressant, même non over vita, parce que vous avez vraiment des résistances qui sont très très intéressantes. Bon, il y a 10% neutre, c'est vrai que le neutre a tendance à pas trop tomber dessus, mais vous serez très très heureux de l'avoir quand vous tomberez sur des dagues ou même des corps à corps neutres, et d'ailleurs dans cette panoplie, beaucoup d'éléments tapent neutre dans ces corps à corps là. Voilà, donc au niveau des autres items, après c'est des items que j'ai sélectionnés, donc pour les coups critiques, comme vous pouvez le voir avec la capture, donc il y a 5 coups critiques, qui a pas mal de vita, qui en plus en bonus donnent beaucoup de force, de la puissance et de la sagesse, donc vraiment très très intéressant, et également des résistances. Après vous avez donc les bottes de Boréal que j'ai sélectionnées en fait, parce que le Cipiolo enlevé de l'esquive PM, et je me suis dit que cet esquive PM, ce serait vraiment le bienvenu pour annuler ce malus, et ça donne pas mal d'agilité, donc les 5 coups critiques qu'on attend, et surtout 20 dommages air, 20 dommages air qui est vraiment très très intéressant avec la pelvétique. Donc c'est un petit peu tout pour cette panoplie, donc il y a bien évidemment, je donne au PAPM, et je pense que vous vous en doutez. Après pour ce qui est des trophées, donc vous avez un survivant majeur, et un Dofus Emerald, donc pour tout ce qui est boost de vitalité. J'ai choisi l'acrobate majeur, comme je l'avais expliqué dans les commentaires de la dernière vidéo, parce que je dois choisir en fait, entre l'acrobate majeur et le furibond majeur, donc soit la force, soit l'agilité. Le furibond me donne que des pods et de l'initiative, mais il me semble que c'est exactement pareil au niveau de l'agilité pour l'initiative. Et l'agilité me donne par contre 6 de tacle et 6 de fuite, qui est beaucoup plus intéressant pour pouvoir se balader pleinement sur la map, sans être taclé toutes les deux secondes. Voilà, et un savant majeur, ce qui est obligatoire pour pouvoir atteindre l'intelligence qui est nécessaire pour équiper la pelvétique, et qui sera nécessaire pour équiper la baguette arnelle. Et bien évidemment, donc un Turbulent qui permet en fait de transformer le PME Sleepyolo en un PA, et qui permet de rendre un mode 11-5, un mode 11-5 est largement acceptable. Voilà, donc on va voir également le mode bague éternelle, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui change, il y a juste un astucieux qui va remplacer le survivant, et des bots de l'Obsidentre qui vont remplacer nos bots de Boréal. Alors pourquoi ? Les bots de l'Obsidentre, c'est des bots que j'ai sélectionnées parce qu'elles donnent 4 de coups critiques, et surtout qu'elles donnent de l'intelligence. Vous pouvez voir que je les ai même over en intelligence, parce que j'avais vraiment besoin de pouvoir équiper la bague éternelle, vous allez voir que vous serez tout pile récrac, et j'ai mis un astucieux, donc pour pouvoir avoir les 5 ans d'intelligence, pour pouvoir cumuler avec les bots de l'Obsidentre, équiper la bague éternelle. La bague éternelle est vraiment très très intéressante, et je vous la conseille vraiment, surtout pour, en fait, les bonus qu'elle donne, elle donne plus 334 de vitalité, ce qui n'est pas forcément le cas de la pelvétique, et elle donne beaucoup de boosts, des dommages de poussée, des résistances, même si les dommages de poussée ne sont pas intéressants, vous verrez que ça peut toujours servir. Elle donne surtout de l'esquive PM aussi, qui va vous permettre de ne pas trop être ralenti par différents cras ou différents autres classes, qui pourraient vous embêter dans les parties. Bien que le zobal soit très très mobile, ça n'empêche que c'est très très embêtant quand on perd pas mal de PM. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir à votre écran, donc ça défile un petit peu, vous voyez un petit peu les dégâts que vous faites avec chaque panoplie. Alors il faut contrer, donc, full boost, avec la pelvétique, vous tapez entre 1100 et 1300, et par contre, avec la bague éternelle, vous êtes entre 900 et 1100. Par contre, la barre des 1000 est dépassée avec les deux, ce qui est vraiment très très intéressant, vous allez voir qu'en colonism, c'est très très apprécié par les gens, et vous avez quand même 4600 et 4800 de vies derrière pour tanker, pour mettre des plastrons qui sont 1 sur 2, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment très très intéressant, vous avez vraiment une polyvalence accrue, même en donjon, même où vous voulez. Vous avez même la zone de la pelle qui peut être très intéressante en PVM. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma mission a été accomplie, que vous avez apprécié ce stuff pour ceux qui l'ont demandé, et puis si jamais vous avez des réclamations, ou que jamais vous n'aimez ou n'aimez pas ce stuff, ou vous souhaitez faire un petit commentaire là-dessus, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, on parle autour de vous, c'est vraiment la chose la plus importante, au-delà de s'abonner et d'aimer, même si moi ça m'intéresse beaucoup, et surtout à laisser un commentaire, me montrer que vous avez vu la vidéo, me donner vraiment des conseils pour ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, je ne pourrais pas m'améliorer sans ça bien évidemment. Et puis c'est bien de ces erreurs qu'on apprend. Donc voilà, c'était Tim Tobias, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501